Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Pixels et des Bulles. Aujourd'hui des Pixels et des Bulles dédiés évidemment, comme vous l'avez vu en miniature, à Marvel's Avengers qui est donc un jeu développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix. Square Enix qui m'a envoyé un code pour télécharger le jeu en version Xbox One dont les images que vous verrez sont tirées de la version Xbox One X et que je remercie, merci beaucoup les gars. Le jeu est également disponible sur PlayStation 4 et sur PC bien évidemment. Alors bref, comme d'habitude, si vous avez l'habitude de regarder un petit peu des Pixels et des Bulles mais si vous êtes nouveau, je vais vous expliquer comment ça se passe. Avant de vous parler du jeu en long, en large et en travers et de vous faire ma critique de ce même jeu, je vais revenir un peu tout d'abord sur les comics qui ont accompagné, qui sont la base donc de ce jeu et des autres adaptations vidéoludiques qu'on a pu voir par le passé. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas du tout le monde des Avengers ou si vous connaissez seulement les films, on va vraiment se baser que sur ça. Alors pour ce dépixelé des Bulles-là, comme il y a beaucoup beaucoup de comics, il y a beaucoup de jeux et le jeu, il y a beaucoup de choses à dire dessus, je ne vais pas revenir sur les films. Je pense que tout le monde les a vus quoi, Avengers Endgame et Infinity War, c'est les plus gros succès de l'histoire du cinéma avec Titanic et Avatar. Donc évidemment, je pense que ce n'est pas besoin de revenir en détail dessus, même si ce sont d'excellents films. Et aussi le premier Avengers qui était très bien, beaucoup moins le deuxième, l'ère d'Ultron qui était un ratage, un des gros ratages du MCU. Bref, comme j'ai dit, on ne va pas trop parler des films. Et on va commencer tout de suite avec les comics Avengers. Alors je ne vais me baser que sur les comics Avengers, parce que si j'étais parti sur les personnages principaux qu'on retrouve dans le jeu, c'est-à-dire Captain America, Thor, Iron Man, Hulk, Miss Marvel et Black Widow, bah du coup là, ça aura fait une vidéo d'au moins 4 heures, donc on va vraiment se concentrer que sur les Avengers. Alors la base évidemment des Avengers, tout ce qu'il faut lire en priorité, si vous aimez les personnages, si vous les intéressez aux comics, c'est la gamme d'intégrale que vous voyez ici. Il y a beaucoup beaucoup de tomes qui sont sortis, il y en a d'autres qui doivent sortir, parce que c'est une série qui a eu long cours chez Marvel. C'est une des séries principales avec les X-Men, Spiderman. Donc du coup, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à lire dessus. Le premier tome évidemment est le plus important, parce que dedans vous aurez donc l'histoire principale des Avengers, qui regroupaient à l'origine donc Iron Man, l'homme fourmi, la guêpe, Hulk et Thor. Donc toutes ces petites équipes-là étaient réunies en fait parce que Loki, le frère de Thor, voulait faire une attaque contre son frère pour que Hulk se débarrasse de Thor à sa place. Evidemment, ça ne s'est pas passé comme ça, les autres super-héros sont venus l'aider, ils se sont ligués tous ensemble, ils ont battu Loki et ils ont créé les Avengers. Très rapidement, au bout du deuxième ou troisième épisode, je crois que même c'était le deuxième épisode, Hulk quitte l'équipe, parce que voilà, c'est encore le Hulk très stupide, donc Banner, la journée était le Dr Banner et la nuit devenait Hulk. Il n'était pas fait pour le jeu d'équipe ce brave Hulk. Donc du coup, c'est devenu rapidement un ennemi et très rapidement aussi à partir du numéro 4. Donc Captain America a été retrouvé dans la glace, parce que du coup c'était un héros qui était déjà depuis les années 40 chez Marvel, largement avant que Stan Lee réinvente les héros Marvel avec son ami Jack Kirby, donc avec les 4 fantastiques. Bref, ils ont trouvé Captain America qui était gelé dans la glace depuis la seconde guerre mondiale et il a intégré tout de suite l'équipe et devenu le leader et l'image du groupe. Bref, sur toutes ces intégrales-là, vous avez largement de quoi faire. Entre la première période, cette Stan Lee Jack Kirby qui peut sembler très datée maintenant, ça date des années 60 évidemment. Personnellement, moi c'est avec ça que j'ai grandi, donc je suis un gros gros fan. Mais bon, vous aurez aussi la période aussi qui est fantastique, scénarisée par Roy Thomas et dessinée par mon dessinateur préféré, John Buscema. Donc tout ça, vous aurez des choses comme la saga de Korvac. Énormément de choses, il y a beaucoup, les équipes chantent sans arrêt. Ensuite, il y a eu l'équipe avec les anciens, j'allais dire convicts, mais les anciens détenus, donc qui étaient Oeil de Faucon et la Vifargent et la Sorcière Rouge. Bref, bref, beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, vous avez une série que j'aime beaucoup, qui est également sortie en intégrale. Il y en a deux des intégrales, donc celle-là est peut-être plus facile d'accès. En plus, ça date des années 80, donc là c'est vraiment pile-poil dans mon enfance. Et cette série-là, donc, c'est basé sur les West Coast Avengers. Donc, c'était une équipe bis. Il fallait une deuxième équipe d'Avengers pour la côte ouest parce que les Avengers, eux, sont basés à New York évidemment. Donc, dirigé par l'ami Iron Man, vous pouvez voir aussi Oeil de Faucon, Wonder Man et des personnages moins connus comme Tigra ou Wazomoker. Et donc, du coup, les histoires là-dedans sont vraiment super. C'est beaucoup plus, voilà, c'est 20 ans après. Donc, du coup, c'est un peu plus mature, on va dire. C'est un peu la réponse qu'on avait à des séries DC comme Suicide Squad qui était également excellente. L'autre révolution qu'on a eu après sur les Avengers, c'est le scénariste Brian Michael Bendis qui l'a fait avec le dessinateur David Finch. Donc, c'est la série New Avengers. Et là, vraiment, c'est cette série-là qui a remis sur le devant de la scène les Avengers. Je pense que c'est ce qui a été fait de mieux chez Marvel dans les années 2000 avec Civil War. Donc, même si je sais qu'il y a des détracteurs. Donc, bref, ça commence tout de suite avec la fin des Avengers. La sorcière rouge qui prend le contrôle de son ex-mari Vision pour attaquer les Avengers. Donc, il s'en suit plein, plein de saloperies. Les Avengers sont complètement dissociés et créent cette nouvelle équipe d'Avengers avec vraiment les All-Stars des personnages Marvel. Donc, on avait Spider-Man, Iron Man, Wolverine, Spider-Woman, Luke Cage et Captain America, évidemment. Donc, du coup, cette équipe-là, moi, personnellement, ce run-là, je l'adore. Ça démarre aussi la création des Avengers avec une évasion du Raft. Donc, c'est la prison pour super-vilain de l'univers Marvel. Et il y a cette grosse évasion. On a Sentry aussi qui va intégrer l'équipe, qui est un personnage qui avait été recréé après, qui avait été soi-disant oublié dans les années 60. En tout cas, super. Je vous conseille vraiment de lire Sentry. C'est génial. Il était très bien intégré dedans et je trouvais que tous les runs dedans, jusqu'à Secret Invasion, étaient super. Ça a créé aussi l'équipe des Illuminati, qui sont un peu les grosses têtes pensantes de l'univers Marvel. Bref, c'était un super run. Brian Michael Bendis était vraiment très inspiré sur ce run-là. Il a ensuite enchaîné avec l'équipe Avengers. Donc, on peut retrouver ici dans l'âge des héros avec le dessinateur John Romita Jr. Excellent dessinateur aussi. Bref, ils ont fait ce run-là. Ils sont revenus un peu à la base. Donc, vous voyez, on avait Thor, Iron Man, Captain America, Wolverine et Spider-Man. Donc, dans cette équipe, c'est moins grandiose que New Avengers. Ça peut être une bonne pente d'entrée aussi parce que quand même niveau dessin, c'est quelque chose d'assez remarquable. Donc, très cool. Brian Bendis avait enchaîné. Vraiment, c'était lui le boss des Avengers de cette série aussi que j'aimais bien. Alors là, c'est plus axé blockbuster action. Donc, si vous voulez quelque chose de très bien dessiné parce que c'est dessiné par Frank Cho, qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Voilà, on est un peu dans les expandables des Avengers. Donc, du coup, on a des gens comme Arès ou Captain Marvel qui défoncent tout. Donc, c'est du gros, gros spectacle. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Et sinon, on a aussi les épisodes annexes. Donc, d'autres séries annexes qui sont des dérivés aussi des Avengers avec des scénaristes que j'aime beaucoup, notamment Ed Brubaker qui est un super, super scénariste. C'est un de mes scénaristes préférés encore en activité. Donc, qui a fait les Secrets Avengers. Là, on est dans un côté avec des personnages un peu moins connus. Donc, on a Nova ou Valkyrie ou encore Moon Knight qui est un perso que j'aime beaucoup aussi et qui partent dans des espèces de missions secrètes contre les organisations comme l'AIM, l'Hydra. Donc, un peu dans du James Bond super-héros. Donc, ça aussi, c'est très bien. Et une autre série aussi qui était liée à l'événement Dark Ring où les super-vilains avaient pris le pouvoir de l'univers Marvel. Et c'est cette équipe des Dark Avengers qui était un dérivé des Thunderballs. C'est mieux avec la lumière. Donc, c'est scénarisé par Warren Ellis. Après, ça a été pris en charge par un autre scénariste par la suite. Mais le début par Warren Ellis, c'est vraiment bien. Donc, c'est un dérivé de Thunderballs. Et on a les Avengers qui ont été remplacés par cette équipe Dark Avengers. Donc, on avait Bullseyes ou Norman Osborn. Donc, le bouffant vert qui était Iron Patriot. Et c'était vraiment très, très bien. Un peu plus Dark. Et vraiment, j'avais beaucoup aimé surtout les relations entre les personnages qui sont toujours quelque chose de très, très bien foutu chez Warren Ellis. Voilà. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses à voir chez Avengers. Mais bien sûr, ça, c'est la base. Mais après, vous allez me sortir avec plein d'autres sagas. Moi, je ne suis pas un grand fan de crossover. Même si, évidemment, Civil War reste le crossover le plus réussi chez Marvel, je pense. Même si je pense qu'on en fait peut-être un petit peu trop sur Civil War. Mais bon, c'est mon avis perso. Mais en tout cas, bref, niveau comics, vous avez largement de quoi faire. Et une fois de plus, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller sur mosesleycomics.com qui est donc mon site internet de vente par correspondance. Et vous pouvez retrouver à peu près tous ces livres. Certains sont épuisés, malheureusement. Mais vous avez d'autres livres des Avengers, notamment en route pour Layday qui est donc la préquelle du jeu Marvel's Avengers qui est disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-bas pour vous ou faire un petit cadeau. On passe maintenant aux adaptations vidéoludiques. Alors au niveau des jeux vidéo, il n'y a pas énormément de jeux qui sont adaptés directement des Avengers. On peut retrouver un jeu dont je parlais déjà sur DP, que ça allait début, le basé sur Iron Man, qui s'appelle Captain America and the Avengers. Un très bon jeu, un beat them all, scrolling horizontal, qu'on pouvait trouver en arcade, où moi, personnellement, j'ai beaucoup joué sur Sega Genesis, mais il était également sur Super Nintendo. C'est un super jeu d'action, mais bon, j'en ai déjà parlé. Sinon, on avait aussi des jeux, un jeu qui m'avait beaucoup marqué. C'était Captain America et Spider-Man contre Doctor Doom Revenge. C'était donc un jeu de versus. On jouait soit Captain America, soit Spider-Man intermittent. Si on se battait contre le super vilain comme Batroc. Moi, j'y jouais sur Amstrad CPC, donc c'était vraiment idéux graphiquement. Et je crois que j'ai jamais passé le deuxième personnage. Je crois que c'était la toupie, le deuxième personnage. En tout cas, bref, j'avais beaucoup d'affect pour ce jeu quand même. Sinon, en Avengers pur, on a donc évidemment Lego Marvel Avengers, qui est disponible sur les consoles actuelles. Là, on n'est pas vraiment en comics. C'est maintenant une adaptation des films du MCU, des principaux films du MCU. Je crois qu'il y a le premier Captain America. Il y a Avengers, Avengers l'art du tronc. Premier Iron Man, Iron Man 2. Ces choses-là. Bref, si on aime les Lego, c'est super bien fait. Tout ça, tout c'est cool. Mais bon, il faut aimer le principe des jeux Lego. Sinon, pour les vrais jeux Avengers, on va retourner sur la génération précédente, donc la génération Xbox 360, PS3, qui reste une grande génération. Et là, on avait quand même plus de jeux, parce que c'est Sega qui avait les licences Marvel à cette époque-là, et ils ne chômaient pas trop. Et mon petit chouchou dans cette période, je commence directement par celui-là que je préfère, c'est Captain America Super Soldier. En tout cas, c'est un très bon clone de Batman Arkham, avec beaucoup moins axé sur les mécaniques, mais beaucoup plus sur l'action. C'est un jeu très scripté, donc il reprend un peu la base du film, mais pas seulement, donc ils l'ont adapté à leur sauce, donc du coup, ça permet un truc un peu moins linéaire. Et voilà, vous allez vous battre contre des supers soldats, il y a pas mal d'enchaînements, les enchaînements sont très bien. Graphiquement, le jeu est vraiment cool, et moi, j'aime beaucoup la palette de couches, je trouve que c'est un super jeu, et ça reste probablement mon jeu Marvel préféré sur la génération précédente, avec Spider-Man Dimensions. Donc la version 3DS, donc c'est pas le même jeu, évidemment, c'est adapté du même film et du même personnage, mais le jeu est complètement différent, les niveaux sont complètement différents, même si on reprend la charte graphique, et j'ai trouvé que pour la 3DS, les enchaînements sont vraiment cool, les graphismes sont très très bien, et ça reste mon jeu préféré sur 3DS, voilà, avec la saga de Phoenix Wright, mais qui sont à la base des jeux DS, mais voilà. Si vous avez une 3DS qui traîne et que vous trouvez ce jeu-là pas cher, essayez-le, vraiment c'est un super jeu. Des seuls que j'ai gardés sur 3DS d'ailleurs. Ensuite, on a des jeux, je vais vous parler rapidement, parce que j'en ai parlé pareil dans mon précédent Pixel et des Bulles sur Iron Man, donc on a bien sûr Iron Man PSVR, dont le test est disponible, vous pouvez le trouver en lien ici, et on a ces deux Iron Man là, qui sont des jeux très moyens, il faut dire la vérité. Du coup, on a des grosses batailles contre Ultimo par exemple, en robot géant, qui sont assez cool, mais bon, les jeux eux-mêmes ne sont pas folichons, que ce soit graphiquement ou au niveau du gameplay. En autre jeu sympathique, on a Thor. Alors graphiquement, c'est pas folichon, ça reprend la DA du premier Thor, qui est pas ouf sur Asgard, il faut le dire, on se bat contre des géants des glaces, mais il y a énormément de combos, ça reprend une variante de God of War, en version ultra light et très casual, mais honnêtement, c'est très très fun, moi je me suis beaucoup amusé à le faire, et voilà, on se bat contre des géants des glaces, des gros boss, donc du coup c'est cool, il y a un petit peu de difficulté, mais celui-là est plutôt correct, et c'est plutôt une bonne adaptation, moi j'ai bien aimé. Et enfin, on finit avec l'incroyable Hulk, qui lui est développé par un studio qu'on connaît déjà plus, qu'ils ont fait ensuite prototype 1 et 2 sur la Xbox 360, il y a même une version remaster sur Xbox One, qui sont des jeux très sympas, des créations de super-héros, mais voilà, on est un petit peu dedans. C'est un peu le prototype, sans mauvais jeu de mots, c'est incroyable Hulk là, donc du coup graphiquement il n'est pas ouf, clairement le gameplay est un peu bancal, mais on est dans un open world à New York, et on peut tout casser avec Hulk, on peut vraiment tout dégommer autour de nous, il y a des combats de boss géants contre l'abomination, ces conneries là, et honnêtement c'est un jeu qui est fort d'art, que je n'ai pas encore fini, il fait partie des jeux 360 que je dois finir, mais c'est quand même très rigolo de tout péter, malgré les gros défauts et le fait que le jeu est très 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 bugué. Donc comme on le voit, c'est Sega qui avait chômé un petit peu, mais on a pu retrouver les personnages d'Avengers, notamment dans la série des Marvel vs Capcom, donc Marvel vs Capcom Infinite, ou Ultimate Marvel vs Capcom 3, et évidemment on a les Lego Marvel, et des petites apparitions à gauche à droite. Bref, maintenant qu'on a parlé des anciennes adaptations vidéo ludiques et des comics, on va pouvoir parler de Marvel's Avengers, qui est donc disponible, je le rappelle, sur Xbox One et sur PlayStation 4, développé par Crystal Dynamics, et édité par Square Enix. Et donc déjà, si vous avez une première vidéo que j'ai faite, j'avais fait un live dessus de 2h, donc j'ai fait un raccourci de ce live de 2h, en une vidéo d'une heure, une vidéo découverte, ne vous inquiétez pas, pas de spoiler dedans. Bref, donc du coup, ça vous met au contrôle des Avengers que j'ai précité tout à l'heure, vous avez 6 personnages différents, chacun avec leurs techniques, on est dans un beat them all archi classique, plutôt efficace, voilà, n'espérez pas une grosse technique à la Batman Arkham, c'est beaucoup plus bourrin, et évidemment selon les personnages, on aura plus ou moins des techniques intéressantes, on a des personnages comme Captain America et Black Widow, qui ont un combat plutôt à mi-distance, qui doivent faire pas mal de parades, des choses comme ça, on a les gros bourrins de service, qui sont donc Miss Marvel et Hulk, qu'on jouera beaucoup beaucoup en début d'aventure, qui sont peut-être les personnages les moins intéressants, surtout Hulk, qui est vraiment trop trop dans le bourrinage, et ensuite Thor et Iron Man, qui ont un combat plus à distance, on va pouvoir voler avec eux, faire des attaques de loin, des choses comme ça. Bref, c'est le contrôle des personnages, le gameplay et tout, tout ça c'est vraiment quelque chose de très bien, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, donc il n'y a pas besoin de revenir dessus. On va parler maintenant du fond du jeu en lui-même, alors il faut savoir que le jeu a une longue intro, c'est un jeu un peu à service, donc c'est un peu un gros mot les jeux à service de maintenant, surtout pour des gens comme moi, parce que ça rappelle des jeux comme Destiny, même si Destiny est très bien, mais voilà le principe de lui-même de grinder, de looter beaucoup, et en moins bien Anthem, qui lui est un gros ratage de chez Bioware. Donc Marvel's Avengers se situe entre les deux, donc il est largement plus réussi qu'Anthem, mais il reste quand même en dessous de Destiny 2, il faut dire les choses comme elles sont, et on est en plus dans un style qui n'est même pas un FPS, donc un beat them all, donc qui peut lasser beaucoup plus vite, surtout en multijoueur. Donc vous allez avoir l'histoire principale, qui va durer à peu près une dizaine d'heures, vous allez avoir donc cet attentat après Lay Day, qui est un jour qui félicite, qui fête les Avengers, il y a un attentat ce jour-là, les Avengers sont jugés responsables de cet attentat-là, donc ils sont mal vus, donc des années après, après que la brume terratogène est transformée pas mal d'humains en inhumains, avec des pouvoirs, notamment Kamala Khan qui devient ensuite Miss Marvel, les Avengers sont disparus, elle va essayer de les retrouver, de reformer l'équipe, pour essayer de se débarrasser de l'AIM, qui ont mis un peu leurs robots un petit peu partout, pour prendre le contrôle de la population. Donc le scénario en lui-même n'est pas incroyable, c'est vrai qu'ils ont fait une trame à eux, même si c'est déjà du vu et du revu, on peut citer des séries comme Watchmen, ou la Société de Justice dans les DC Comics, ou même Civil War, où les héros n'étaient plus vraiment les héros, ils étaient vus de travers, et du coup on va aller se battre beaucoup contre des robots, ça c'est un peu la tare que j'aurai du jeu, et surtout on va se prendre le fil du jeu, qui a une narration un peu découpée au niveau des missions. C'est-à-dire que tout le début du jeu est très narratif, on a beaucoup de cinématiques, c'est très bien doublé que ce soit en VF ou en VO, il n'y a aucun problème, on a le choix entre les deux, graphiquement c'est au top, le jeu est très très bon, donc ça il n'y a pas de problème, même si ça va faire cracher vos Xbox One normal et vos PlayStation 4, il vaut mieux jouer sur Xbox One X et sur PlayStation 4 Pro, c'est un vrai conseil d'amis, parce que sinon le jeu risque de beaucoup ramer. Mais donc du coup vous allez avoir cette narration assez drôle, en ligne droite, qui est plutôt réussie et qui est plutôt prenante, mais une fois qu'on va débloquer la base des Avengers, qu'on va avoir des missions à faire, là ça devient un peu plus générique et répétitif, c'est-à-dire que vous allez être lancé dans des missions en solo ou multijoueur, si vous faites ces missions-là en multijoueur, évidemment si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez jouer avec Lya, Lya qui est assez stupide, donc ça risque de remonter un petit peu la difficulté malheureusement, évidemment vous pouvez changer la difficulté, comme dans tous les jeux service comme ça, pour gagner de plus en plus de loot, et ce qui est en énervant avec ces missions-là, bref, c'est que souvent c'est très répétitif, vous avez toujours la voix de Jarvis qui vous parle dans l'oreille, qui vous dit vous avez un coffre à proximité, vous avez un lieu caché là-bas, donc du coup c'est vraiment un jeu qui vous pousse à looter, looter, looter et refaire toujours les mêmes objectifs de mission. Il y a énormément de passages où il faut défendre un point, par exemple un point attaqué par les robots de l'AIM, et il faut le défendre, 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 et en plus de ça, de cette répétitivité-là, malgré qu'il y a pas mal d'environnements différents, des fois on se bat dans la toundra, parfois dans le désert, dans la jungle, donc ça c'est pas mal, mais il y a énormément de répétitivité sur les ennemis. On se bat toujours contre des robots, évidemment pour atténuer la violence du jeu et pour faire des clones plus facilement, mais quand on connaît la diversité de l'univers Marvel, sachant que l'AIM aussi, normalement ils ont leurs costumes assez rigolés, on dirait un peu des apiculteurs, et il n'y a pas ça dans le jeu, et même au niveau des boss, de l'histoire principale, comme je dis, les missions principales sont assez courtes, il faut compter 10 heures, mais par contre si vous voulez faire tout à 100%, il y a énormément de missions à côté, vous avez des missions spéciales de personnages qui sont répétitives, vous avez des missions d'entraînement, des missions multijoueurs qui reviennent, qui s'appellent l'Initiative Avengers, qui sont donc du endgame, une fois la campagne finie du jeu, vous aurez des missions comme ça à faire supplémentaires pour augmenter de level vos personnages et pour looter, mais voilà c'est très répétitif, à moins d'être pris par la carotte du loot et de l'équipement, parce qu'il y a beaucoup de microtransactions, il y a énormément de costumes, vos personnages ont des équipements interchangeables qui les rendent de plus en plus puissantes, donc du coup il n'y a pas d'armes comme dans les Destiny, mais là vous allez looter des bracelets, des couronnes, des choses comme ça pour rendre votre personnage plus puissant, donc personnellement je ne suis jamais attiré par la carotte du loot, c'est quelque chose qui ne me touche pas, même dans les Borderlands que j'adore, rapidement je laisse tomber le loot et j'améliore l'arme que j'aime bien, je change rapidement et je passe à autre chose. Donc voilà, c'est dommage dans un jeu comme Avengers qu'on attendait plus narratif, à la manière par exemple de Marvel The Spider-Man sur PlayStation 4 qui lui est vraiment basé que sur du narratif, et de l'open world, voilà, on attendait vraiment plus quelque chose comme ça, donc tout ce qui est la quête principale, si vous voulez faire l'histoire principale, poursuivre un jeu pendant une dizaine d'heures, plus faire quelques missions annexes, le jeu est très très bien. Par contre, si vous voulez partir dans les missions multijoueurs et sur du long terme, le jeu n'est pas forcément très ouf parce que sur la durée, il ne réussit pas, il est vraiment trop répétitif dans ses mécaniques et dans ce qu'il propose pour vraiment assurer sur la durée, à voir bien sûr les mises à jour à venir, parce que par exemple, il y aura une mise à jour exclusive à la PlayStation 4, ça ce n'est pas terrible comme move, mais bon, pour jouer Spider-Man, donc est-ce que d'autres personnages vont venir après ? Je crois qu'il y a Oeil de Faucon qui est prévu, des choses comme ça, tout ça on verra, et voilà, après reprendre le jeu dans quelques mois, tout ça, ça c'est à vous de voir. En tout cas, pour le joueur pur solo, ça reste une déception quand même, il faut dire une semi-déception, parce que l'aventure est sympa, elle aura pu être grandiose. Voilà, on s'attendait, ce n'est pas un ratage complet, ce n'est pas une super réussite, c'est un petit jeu pop-corn, en attendant des AAA un peu plus costauds pour la suite de l'année. Eh, on dirait bien. Tony ? Salut Bruce. Mal dormi ? Oh, depuis cinq ans. Au moins t'es au calme. Je l'étais. Je... Eh, mais arrêtez ! Donc voilà, j'espère que cet épisode des pixels et des bulles vous a plu, j'ai essayé d'être le assez concis, parce que des fois on se dit que je parle trop, que je parle dans tous les sens en live, donc là j'essaie d'être assez concis dans ce que je disais. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur cette vidéo en commentaire, si vous avez aussi vos petites sagas préférées des Avengers, ou votre avis sur le jeu à donner en commentaire, et s'il n'y a pas de soucis, je les lis, je les réponds tout le temps. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça aide pour le référencement, donc c'est toujours sympa. Vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, toutes ces conneries-là. Plus on est de fous, plus on rit. Et encore une fois, merci à Square Enix pour m'avoir envoyé un code pour télécharger le jeu. Quant à moi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Longue vie à tous, à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501